La révision exceptionnelle du fichier électoral, une procédure qui permet de définir le nombre exact d'électeurs inscrits sur les listes électorales en raison du manque de révision ordinaire depuis 2020. Selon les statistiques de l'ANSD, à chaque fois qu'il y a révision des listes électorales, il y a entre 300 000 et 350 000 primovatans, ou en tout cas électeurs, qui sont attendus. Donc, si vous prenez ces trois ans pendant lesquels il n'y a pas eu de commission de révision des listes électorales, cela fait un stock de près de 1 million à 1 million 200 000 jeunes. Selon la direction générale des élections au Sénégal, plus de 425 238 nouveaux électeurs ont été recensés lors des élections locales, dont principalement des jeunes. Pour ces législatives, les primo-votants pourront accomplir leur devoir civique. Il est quand même de tradition que les jeunes ne s'intéressent pas ou ne s'impliquent pas autant que le font les plus âgés dans le processus électoral. C'est tout l'enjeu pour les états-majors politiques de pouvoir enrouler et de pousser les jeunes à s'inscrire. C'est eux qui peuplent les meetings, mais ce ne sont pas les plus assidus. Nombre d'observateurs, l'enjeu le plus important est que cette élection se tienne à la date tenue, mais aussi sans incident et en toute transparence. L'enjeu pour les états-majors devrait être de pousser les citoyens à voter, qu'on dépasse les élections ou on a des taux de participation très faibles. Le Sénégal compte actuellement 6 613 000 électeurs répartis sur 15 600 bureaux de vote. Il faudra, après les législatives, conformément aux requêtes des auditeurs, mettre en place un comité de suivi. Son rôle sera de s'atteler à la mise en œuvre des 132 recommandations issues de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral par les experts internationaux.